On l'appelle le bâton Imperium, mais dans le milieu de la justice, il suscite bien des convoitises. C'est le sacre du bâtonnier, autrement dit le représentant des avocats. En Guadeloupe, c'est maître Bernard Pancrel qui exerce cette fonction, mais plus pour longtemps. Le bâtonnier actuel a officiellement passé le témoin à son successeur, maître Charles Nicolas. Il y a dix ans, je me tenais devant vous pour vous remercier de la confiance que vous m'aviez accordée alors en me faisant l'honneur de m'élire à la fonction de bâtonnier. Pour ce privilège, je ne peux que dire merci. Merci à mes parents, ma famille, mes amis, mes proches, qui ont toujours été le socle de ma détermination. Charles Nicolas prendra officiellement ses fonctions à la fin du mois, mais l'agenda 2019 est déjà bien rempli. La première chose que je vais mettre en place, c'est une assemblée générale de mon barreau pour qu'on puisse recueillir de nos confrères les grandes lignes directrices qui veulent voir eux appliquer pour cette année 2019 qui frappe à notre porte. Donc nous aurons une conversation avec l'ensemble du barreau pour qu'on puisse aller dans le sens voulu par l'ensemble du barreau. Donc je ne peux pas vous donner tout de suite de grandes lignes directrices. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la ligne directrice principale, qui sera celle que je minerai, sera celle de l'écoute du barreau. Pour son prédécesseur, la cérémonie était aussi l'occasion de revenir sur son parcours et plus particulièrement sur un souvenir bien marquant. C'est Irma et c'est certainement aussi le combat qu'on a mené pour faire entendre notre voix, faire entendre ce que nous pouvons apporter dans ce combat-là. Parce que, croyez-moi, nous sommes dans une situation où lorsque nous voyons que les droits fondamentaux de la population, les droits fondamentaux de nos compatriotes ne sont pas respectés, un avocat qui est un citoyen, un avocat qui a toujours participé à l'essor démocratique, croyez-moi qu'à ce moment-là, vous êtes obligés de vous lever comme un seul homme pour dire non et vous faire le porte-parole de cette population, la voix des sans voix. Les robes noires ont donc trouvé leur nouveau maître, mais les réformes s'inscriront probablement dans la continuité du précédent.